Une semaine après le début du Siedou, la famille Mvavile a remis le tambour parleur Ledo Bolé au roi d'Enzima Kotoko, nanant à Montanoui, le 29 octobre dernier à Grand Bassam. Ce geste marque le début des célébrations de l'Abyssa 2023. C'est vraiment important parce que c'est l'origine même de la danse. Parce que quand la femme est revenue de la brousse ou la banque, la danse lui a été révélée. Si elle avait gardé, cette famille l'avait gardé pour elle, il n'y a jamais eu d'Abyssa. Pendant les 7 jours de festivité que durera l'Abyssa, les hommes peuvent s'habiller en femmes, les femmes en hommes, les familles lavent leur linge sale en public et les sujets peuvent demander des comptes au roi lorsque sa gouvernance est jugée mauvaise. La fin de l'Abyssa est une rencontre annuelle danse sacrée. Nous sommes très heureux d'accueillir tous les amis et je pense que dans le respect mutuel, on peut avoir une belle fête qui respecte les traditions, qui respecte les valeurs et qui permet à tous d'apprendre cette forme ancienne de démocratie que nous avons et que nous voulons partager avec le monde entier. Débuté officiellement le 29 octobre, l'Abyssa prendra fin le 5 novembre prochain. Cette fête traditionnelle marque le début d'une nouvelle année chez les peuples Nzima Kotoko. Sous-titrage Société Radio-Canada